Générique Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Filéco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Le président de l'université Jean-Luc Vessière alerte sur l'état critique des finances de l'établissement. Il manque 4 millions d'euros pour boucler le budget 2013. L'état le financera cette année mais réclame des coupes budgétaires. Le prix du tabac ne cesse d'augmenter. Conséquence, une baisse des ventes et un manque à gagner pour les buralistes. Leurs solutions se diversifient. Jeux, papeteries, cigarettes électroniques. Et prochainement l'ouverture de comptes de paiement. Décryptage dans notre dossier de la semaine. Et puis nous parlerons du mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Une initiative nationale reprise pour la 6e année par Saint-Quentin-en-Yvelines. L'occasion de parler de ce secteur avec nos invités. Nous recevons Laurent Dumas, directeur emploi politique de la ville à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Et également Jean-Marc Borghiotti. Bonsoir. Vous êtes, quant à vous, responsable de la création d'entreprises. On se retrouve du coup dans quelques minutes, juste après l'actualité économique. On en parlait dans les titres. L'université de Versailles, Saint-Quentin, proche de la cessation de paiement. C'est ce qu'affirme son président, Jean-Luc Vessières. Dans une lettre adressée à l'ensemble du personnel et diffusée depuis sur Internet, il manque 4 millions d'euros à l'université sur les 19 nécessaires pour boucler le budget 2013. L'État aurait consenti une aide exceptionnelle. En échange, l'université doit suspendre immédiatement ses factures et de nouveaux engagements en cause des embauches trop nombreuses et des investissements immobiliers coûteux. Pour l'INEF, le syndicat étudiant, la responsabilité revient notamment au président et à une mauvaise gestion du budget. Je vous propose d'écouter leur argumentaire. C'est une campagne locale, premièrement. Il faut savoir qu'il y a effectivement des choix budgétaires qui ont été faits par l'université et y compris par le président actuel de l'université, M. Vessières, qui a fait par exemple des partenariats publics-privés qui coûtent extrêmement cher à l'université et qui aujourd'hui nous forcent à faire des coupes budgétaires, mais aussi des choix budgétaires qui sont faits de privilégier des masters élitistes et des filières qui concernent une minorité d'étudiants et d'à côté faire des restrictions budgétaires sur les filières plus générales et aussi les premiers cycles, les licences, là où il y a besoin d'argent parce que c'est là qu'il y a l'échec aujourd'hui à l'université. Et ce syndicat tient actuellement une assemblée générale à l'université pour informer les étudiants et trouver des solutions pour le moment. Le président de l'université n'a quant à lui pas souhaité s'exprimer. Depuis maintenant 6 ans, le mois de novembre est dédié à l'économie sociale et solidaire. L'ESS, des actions ont lieu dans toute la France. A Saint-Quentin-en-Yvelines, la première action s'est déroulée hier. Une soixantaine de personnes s'interrogeaient sur les acteurs du monde associatif. Aujourd'hui, des structures de l'ESS se sont réunies à l'université. Peu de monde. Une des organisatrices de l'événement nous en explique l'enjeu. Expliquer qu'est-ce que l'ESS et quelles activités elles représentent. Et surtout montrer que les structures de l'ESS sont porteuses d'emplois. Parce que toutes les structures qui sont là sont des structures employeuses. En tout, on a une vingtaine de structures qui sont présentes. L'UPA, l'Union professionnelle artisanale, a lancé hier une pétition, une campagne de communication. Le sujet qui fâche les hausses de TVA et de charges fiscales et sociales. Ils avancent le chiffre de 54 000 défaillances d'entreprises de moins de 11 salariés en un an. Vous l'avez peut-être noté, les artisans mobilisés collent des affiches sur leur devanture. Ils réclament entre autres la suppression de charges, le remplacement du CICE par une baisse directe du coût de travail ou encore l'exclusion des entrepreneurs des activités de l'artisanat. L'Île-de-France met quant à lui en garde sur le financement de la métropole du Grand Paris. Ils craignent une hausse des impôts pour les entreprises, notamment une hausse de 35% de leurs contributions foncières. Ils souhaitent que le gouvernement accompagne la création de la métropole du Grand Paris par une réduction des structures territoriales, cause selon elle des dépenses inutiles. Près de 4 300 entreprises sont créées chaque année dans les Yvelines. Pour mieux se faire connaître et mieux appréhender les demandes de ses patrons, une rencontre avec ses créateurs était organisée par la Chambre de commerce et d'industrie. Et les questions sont nombreuses, alors qu'une enquête médiamétrie révèle que les sociétés yvelinoises souffrent de la crise. Un sujet de Catherine Zulato et Élodie Moine. Le point commun entre tous ces chefs d'entreprise, ils sont nouveaux dans les Yvelines. Pour la première fois, la Chambre de commerce leur a proposé une rencontre afin de leur présenter les outils mis à leur disposition. Les questions ne manquent pas. Les questions, c'est par rapport aux normes des personnes à mobilité réduite, pour les changements, également pour les aides qu'on puisse avoir. Il y a quelques problèmes maintenant qui sont plus au niveau des impôts, des choses comme ça, que je me fais encore mal. En 2012, plus de 4 300 entreprises ont été créées, en majorité dans le domaine des services. Une récente enquête médiamétrie pointe du doigt des inquiétudes parmi les chefs d'entreprise. Les responsables de PME font état d'une sensible dégradation de leur activité. Dans le département des Yvelines, d'après l'enquête qui a été faite, c'est surtout le commerce et le commerce non alimentaire en particulier qui souffrent. Mais aussi les autres entreprises qui n'ont pas prévu ni d'investir, ni de recruter. Et je pense qu'on est dans une période un petit peu compliquée actuellement et on a besoin justement d'accompagner les entreprises. On est là pour apporter peut-être des solutions auxquelles ils ne pensent pas. Des nouveaux outils d'aide qui passent par un rapprochement géographique. Les Yvelines sont maintenant découpées en 5 zones et un élu et un conseiller sont affectés à chaque partie du territoire. Mais ce n'est pas tout. Nous réfléchissons beaucoup sur un certain nombre de cautions. On essaye de trouver des idées sur les plans de revitalisation. On espère pouvoir trouver des solutions sur les prêts aux entreprises qui ont besoin d'emprunts. On a plusieurs pistes actuellement mais il est un petit peu tôt pour en parler. Des soutiens qui sont un véritable enjeu car comme l'affirme Gérard Bachelier, lui-même chef d'entreprise, le plus difficile n'est pas de créer sa société mais de la faire évoluer. Une prochaine soirée Bienvenue en Yvelines sera organisée en février 2014. La quinzaine de l'artisanat se déroule à plaisir jusqu'au 16 novembre. On en parlait dans un précédent fil éco. Pendant cette période, 11 artisans ont ouvert les portes de leur atelier et parmi eux une femme. Élise Tonstal est ébéniste d'origine belge. Elle est installée dans la commune depuis deux ans. Rencontre un reportage de Catherine Zulato et Patrick-Jacques de Dixmude. Dans cet atelier, on entend surtout le bruit des marteaux. Élise Tonstal est ébéniste et le secret d'un beau produit tiendrait selon elle dans l'ajustement des clous. Attention à bien clouer droit, à ne pas faire craquer le bois et à bien aligner les morceaux entre eux. Pour l'aligner ici et pour le faire entrer. One, two, ops, non. Son atelier a ouvert ses portes à l'occasion de la quinzaine de l'artisanat. Élise a été formée en Belgique. Après son diplôme, elle a travaillé 5 ans auprès de son père, lui-même ébéniste. Ce qui me plaît le plus, c'est de partir du bois brut et le transformer et arriver jusqu'à un meuble. En même temps, j'aime beaucoup aussi redonner vie à des meubles qui ont été abîmés ou délaissés pendant un certain nombre d'années et qui retrouvent leur beauté d'antan. Élise utilise des techniques modernes mais garde aussi un oeil sur les produits anciens, à l'exemple des cols. La colle d'os, ça se présente sous forme de petite perle, comme ça. La colle de nerf, c'est plus sous forme de petite poudre. Et donc on mélange ça et on chauffe dans un bain-marie. C'est-à-dire que ça se chauffe, contrairement aux cols modernes qui sont déjà prêtes à l'usage. Coll de lapin ou de poisson reconnus pour leur réversibilité permettra ainsi de défaire ce qui vient d'être ajusté. Je suis quand même une ébéniste du XXIe siècle, donc j'utilise les techniques modernes, tout en utilisant le savoir-faire des anciens. J'en découvre encore parce que j'en apprends tous les jours. Et chaque cas, chaque meuble, je ne connais pas encore tout, donc des fois je dois me renseigner sur les techniques anciennes. Et c'est ça qui est très intéressant. Et des fois on peut appliquer des choses anciennes à des créations justement, c'est ce qui me plaît aussi. L'Élise est installée à plaisir depuis deux ans. Aujourd'hui, on célébrait la première pierre de l'immeuble Berriose. En 2015, cet immeuble accueillera le laboratoire pharmaceutique américain Baxter. Pour le moment, son siège social est à mort repas. Une opération immobilière pour l'entreprise qui passera de locataire à propriétaire. 400 salariés s'installeront dans ces nouveaux locaux. Et puis une bonne nouvelle pour les éleveurs. Un atelier de découpe devrait ouvrir l'année prochaine à Rambouillet. Un projet de 500 000 euros financé par la communauté de communes Pleine et Forêt-Liveline, la région et l'État. Depuis quelques mois, il n'existait plus aucune structure en Ile-de-France. Le dernier rabattoir à Nogent-le-Rotroux a fermé en février dernier. Et on passe maintenant à l'entretien. Avec nos invités, nous allons parler de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Nous recevons Laurent Dumas, directeur emploi politique de la ville à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Jean-Marc Borghiotti, vous êtes responsable de la création et du développement des entreprises. Bonsoir à tous les deux. Alors depuis 6 ans, en novembre, on représente le mois de l'ESS. C'est un événement national qui est repris à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis sa création. Différentes animations ont eu lieu pour faire connaître ce secteur. Alors justement, l'économie sociale et solidaire, en quelques mots, qu'est-ce que c'est concrètement ? Laurent Dumas peut-être ? L'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble assez hétéroclite, assez multiforme de structures, d'acteurs économiques qui s'engagent sur un certain nombre de principes. Le principe de la lucrativité limitée, le principe de l'utilité sociale et le principe de la gouvernance démocratique. Alors quelques exemples. Alors sur notre territoire, ils sont relativement nombreux puisqu'on a près de 330 structures qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Et on retrouve aussi bien des associations que des mutuelles comme la MGEN par exemple ou bien des établissements bancaires. Et on trouve également des coopératives dans une moindre mesure. Et on retrouve également des fondations comme le Club FAS par exemple, le club d'entreprise. Très bien. Alors pendant ce mois de l'ESS, il y a eu un village d'acteurs de l'ESS qui s'était organisé aujourd'hui à l'université de 50 ans en Yvelines. Mercredi prochain, un jardin partagé ouvrira ses portes à Trappes. Et le 27 novembre, donc Jean-Marc Borghiotti, vous allez donner rendez-vous aux entrepreneurs. De quoi sera-t-il question ? Tout à fait. L'idée, c'est d'organiser un atelier sur l'entreprenariat dans l'économie sociale et solidaire avec les différents partenaires qui nous relient au sein de la maison de l'entreprise. Et qui permettra à des créateurs d'entreprises de favoriser l'initiative sur l'ESS, tant sur comment orienter son projet vers l'ESS, sur des informations concrètes et pratiques sur le statut juridique, sur les dispositifs financiers qui peuvent accompagner cette démarche. Alors il faut s'inscrire, il y a combien de places ? Alors les places sont limitées, 15 places maximum. On a déjà des premiers retours, des premières inscriptions. Donc inscripez-vous vite au sein de la maison de l'entreprise, sur le site de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines ou par téléphone au 039 30 51 30. Le message est passé. Alors une étude a été réalisée récemment sur l'ESS à 50 ans en Yvelines. Ce qu'il en ressort, c'est qu'en équivalent temps plein, la part des salariés n'est que de 4,2% contre 6,6% en Ile-de-France et 9,7% en France. Donc comment expliquer ce faible taux finalement ? Vous nous disiez qu'il y avait pas mal d'entreprises, enfin de structures, pardon. Voilà. Alors effectivement, on a 330 structures. On a près de 4700 emplois sur les 108 000 emplois qui sont recensés à 50 ans en Yvelines. Alors c'est une faiblesse qui est, j'allais dire, toute relative et qui tient essentiellement à la nature du tissu économique de 50 ans en Yvelines, avec notamment la prééminence de grands groupes. Je pense notamment à Renault ou bien à Sodexo ou Malakoff-Médéric ou Bouygues. Il faut savoir que 1% des entreprises représentent 50% des salariés à 50 ans en Yvelines. Donc cette prééminence des grands groupes, en fait, a tendance à marginaliser, en fait, les acteurs de l'ESS et notamment les acteurs du champ associatif. Il n'en reste pas moins que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique avec près de 4700 emplois. Donc c'est un ensemble, un sous-ensemble de l'économie résidentielle et qui est marqué par une très grande hétérogénéité, des aspects multiformes puisqu'on trouve aussi bien des mutuelles, je le disais tout à l'heure, mais on trouve également artisans du monde, on trouve donc des acteurs du commerce équitable, on trouve le secteur de l'insertion par l'activité économique avec des entreprises d'insertion qui ont pour objectif d'accueillir des salariés qui sont en difficulté d'insertion sur le marché du travail. Alors vous parlez de grande diversité, pourtant, dans les chiffres, encore une fois, il y a peu d'entreprises, beaucoup d'associations. Elles sont 88% sur l'ensemble des structures. Donc avant de vous faire réagir là-dessus, je vous propose déjà d'écouter une responsable d'Igrène qui participe à l'organisation de ce mois de l'ESS à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je veux justement poser la question. En effet, pas mal d'associations après et peu de coopératives. Après, c'est aussi culturel, c'est-à-dire que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est une ville nouvelle. Donc c'est-à-dire que beaucoup de familles, donc pas mal d'associations de loisirs qui ont été créées. Pour l'instant, peu d'entreprises coopératives. Mais à voir peut-être avec les évolutions au niveau législatif, peut-être que ce sera une impulsion, ça amènera une impulsion sur le territoire. Alors sur le côté législatif, on en reparlera tout à l'heure. Vous l'expliquez de la même façon, une explication culturelle ? Alors effectivement, historiquement, il y a une densité de la vie associative à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est peut-être plus importante. Mais on sait que c'est une caractéristique également de toutes les villes nouvelles de la région Île-de-France. Et cette densité de la vie associative est fortement accompagnée par les collectivités, par les communes notamment, et par la communauté d'agglomération. Alors à noter quand même qu'on a un secteur de l'activité qui est peut-être plus représenté que d'autres sans être majoritaire, c'est celui de la culture, des arts, des loisirs. C'est un secteur qui est extrêmement important à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis la vie sportive, bien évidemment, qui est extrêmement développée. Qui occupe du coup la majorité des activités de l'ESS ici. Alors autre caractéristique, beaucoup de femmes, 66%. Donc pour une fois, on dépasse la pariété. Et puis pour beaucoup des personnes âgées, il y en a 15,2% qui partiront à la retraite en 2020. Alors généralement, c'est des membres d'associations. On sait qu'il y a aussi une perte du bénévolat. Est-ce que finalement, ce n'est pas un point positif ? Est-ce que ça va finalement laisser un petit peu d'air pour des créations d'emplois, pour des projets, pour des jeunes entrepreneurs ? Jean-Marc Borghetti ? Oui, je pense concrètement qu'aujourd'hui, il y a une volonté aussi des personnes de porter des projets vers cette économie sociale et solidaire. Pour redéfinir aussi l'ESS, c'est l'homme au centre du projet. C'est vrai que les notions de rentabilité ne sont pas forcément primordiales comparé à une activité économique classique et traditionnelle. Cela dit, elle répond quand même à des normes comptables, financières, bien évidemment. Donc oui, il y a aussi une volonté de lancer ce type de projet. Aussi, nous, au sein de la maison d'entreprise, de les accompagner. On parlait d'économie résidentielle, de services, par exemple, à la personne, sur des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes publiques plus fragiles, qui aujourd'hui créent des emplois. Ça aussi, c'est important. On accompagne aussi ces activités liées à l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois. On parle aussi de différents types de projets. Récemment, du transport adapté pour des personnes à mobilité réduite, qui permet aussi, quelque part, de gagner en proximité, de favoriser les déplacements, sur tous les enjeux qui peuvent être liés aussi à la transport et mobilité. Donc oui, il y a un vrai essor aujourd'hui sur une dynamique qu'on essaye d'accompagner sur le territoire de 50 ans. Là, pour l'instant, au niveau de la France, ça représente 10% du PIB, 10% des emplois. Est-ce que, du coup, à terme, ça pourrait prendre, finalement, quasi la majorité des entreprises ? L'avenir nous le dira. Si l'ensemble des territoires sont à même de développer des initiatives, favoriser la création d'activités, les pérenniser aussi par des dispositifs de financement, d'accompagnement, évidemment, ce chiffre ne peut que progresser. Justement, une dernière question sur la loi Hamon qui a été votée au Sénat, qui doit passer à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle peut apporter, justement, un plus ? Oui, effectivement, c'est un projet de loi qui sera voté par l'Assemblée nationale au mois de janvier et qui devrait accompagner ce secteur, en tout cas le reconnaître davantage, inciter des porteurs de projets à passer à l'acte, en allant notamment visiter mon collègue à la maison de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et puis, c'est aussi une loi qui va permettre de développer des moyens financiers nouveaux, des outils financiers nouveaux qui seront à la disposition des acteurs de l'ESS. Voilà, il y aura notamment, par exemple, la Banque publique d'investissement qui financera en partie. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents sur notre plateau. Merci. Merci à vous. Et puis, on passe au dossier de la semaine. Peut-on encore considérer les buralistes comme de simples vendeurs de tabac ? Si cela reste leur activité principale, ils se diversifient d'année en année. La hausse du prix du tabac et la baisse des ventes les poussent à trouver d'autres sources de revenus, parfois des plus originales. Décryptage avec ce reportage réalisé avec Elodie Moine, Jonathan Villemann et Patrick Jacques de Dixmude. Dans ce bureau de tabac de Saint-Cyr-l'école, on trouve du tabac, mais aussi des jeux à gratter, des revues, des cartes postales, des bonbons, des chaussettes ou encore des bijoux. Yvan est buraliste depuis 8 ans pour augmenter son chiffre d'affaires. Une seule solution, la diversification. Chaque année, on essaie d'apporter une autre idée pour faire venir d'autres personnes dans le magasin. Un des arguments avancés, la hausse du prix du tabac. Dernière augmentation en date, plus 20 centimes sur le paquet de cigarettes le 15 juillet dernier. 40 sur le paquet de tabac à rouler. Depuis le début de l'année, les ventes ont baissé de 9% en France, selon la Confédération des buralistes. La plus forte baisse depuis 2005. A cette date, le paquet de cigarettes le plus vendu coûtait 5 euros. Il vaut aujourd'hui 6,80 euros. Ça a commencé à être un produit de luxe, comme fumer un cigare. Donc, je ne sais pas, à chaque augmentation, le volume baisse. A été compensé en partie par l'augmentation du prix. Depuis la dernière, l'augmentation du prix ne compense pas la perte en volume. Même son de cloche pour ce buraliste verrier roi. William a repris cette enceigne il y a 7 ans. Il porte aujourd'hui de multiples casquettes. Ici, le libraire, la cafetie. Un commerce comme nous, on est obligé de tout faire. Avant, on ne faisait vraiment que du tabac. Maintenant, on est obligé de faire un peu de barres, un peu de journaux, un peu de tout. Même les cigarettes électroniques, on est obligé. Parce que ça, c'est un peu contraire de ce qu'on vend. Maintenant, on est obligé d'en faire. Les cigarettes électroniques, un marché en vogue. Elles séduisent de plus en plus de fumeurs. Il serait entre 500 000 et 1 million d'adeptes de cette alternative au tabac. Depuis l'ouverture du premier point de vente début 2010, plus de 150 boutiques spécialisées se sont créées. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à la fin de l'année. De véritables concurrents pour les buralistes qui réclament l'exclusivité des ventes. Mais pour les vendeurs dits cigarettes, leurs enseignes ont toute légitimité. On a un magasin de chaussures à côté d'un autre magasin de chaussures. Est-ce qu'on peut dire qu'un des magasins de chaussures fait de la concurrence déloyale à l'autre ? Non, je ne pense pas. Il y en a un qui vend des chaussures de ville, l'autre qui vend des baskets. On est sur deux produits qui sont complètement différents. Si on peut parler de concurrence, peut-être. Mais en tout cas, elle n'est certainement pas déloyale. Au 1er janvier, le tabac enregistrera une nouvelle hausse. Un paquet de cigarettes classiques coûtera alors 7,10 euros. Cette augmentation des prix, la troisième en 15 mois, compenserait la hausse de la TVA de 19,6 à 20% et celle de la part revenant au buraliste de 8,6 à 8,7% brut par paquet. De quoi gonfler les ventes de cigarettes électroniques. Effectivement, ça va certainement nous amener une vague de clients du fait qu'il y a une augmentation du prix du tabac. Mais je ne pense pas que ce soit le leitmotiv principal de nos clients, ce n'est pas forcément l'argent, c'est surtout la santé. Les buralistes comptent récupérer une partie du marché. Le choix est désormais sur tous leurs étals, cigarettes classiques ou électroniques. Et pour compenser un peu plus leur manque à gagner, les buralistes s'ouvrent à un nouveau marché, le marché bancaire. A partir du 1er janvier, ils proposeront à leurs clients d'ouvrir en moins de 10 minutes un compte nickel. Ce compte comprendra un relevé d'identité bancaire permettant virement et paiement et une carte de paiement Mastercard. Mais à la différence des établissements bancaires, les marchands de tabac et leurs partenaires, la financière, des paiements électroniques, ne feront pas de crédit, ils ne prêteront pas d'argent. La Confédération des buralistes à l'initiative du projet attend 100 000 clients en 2014. Pour ouvrir ce compte, une simple carte d'identité et un numéro de téléphone suffisent. L'accueil semble mitigé. On retire l'argent ici, ici. Alors ça, c'est pas le moment. Vous allez chercher des cigarettes, on tente de l'argent. Je trouve que c'est vrai, c'est pratique de la banque. Je ne suis ni pour ni contre. C'est un autre moyen de paiement. Dès lors qu'il est sécurisé, dès lors que ça n'emmène pas de difficultés majeures pour l'utilisateur, aucun a priori. Les associations de consommateurs, elles aussi, ne sont pas forcément d'accord. L'UFC Que Choisir applaudit la création d'un compte bancaire low cost, mais la FOC semble sceptique. Je ne suis pas sûr, moi, au final, que le consommateur s'y retrouve. On a un mélange des genres qui est en train de se faire. Et puis là, c'est quelque chose d'artificiel. On n'a pas fait ça pour le consommateur. On a fait ça, en réalité, pour compenser un manque à gagner financier des buralistes. Est-ce que bientôt les banques, pour aussi compenser leur manque à gagner, vont vendre des cigarettes ? Je n'en suis pas sûr. Premier client visé, les interdits bancaires et les personnes résidant en milieu rural. Mais ce sera aux buralistes de décider s'ils proposent ou non ces comptes nickels. La Fédération des paiements électroniques devra alors valider leur candidature et les former contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le contrôle, une des critiques émises contre ce système. Dans les grands réseaux bancaires, nous avons dans les zones 5 à 10 contrôleurs par réseau bancaire qui contrôlent les dossiers. Donc c'est vrai qu'il faut voir quels sont les moyens qui seront mis en amont et en aval pour contrôler des buralistes qui ne sont pas des banquiers par essence et qui n'auront une formation que très allégée. Les dépôts d'argent resteront tout de même limités. 250 euros maximum en une fois et 750 euros au total par mois. Le coût, 20 euros par an, auxquels s'ajouteront des frais de retrait, 50 centimes chez un buraliste, 1 euro dans un distributeur, ainsi qu'une commission de 2 euros sur les dépôts. Des frais partiellement perçus par les buralistes. D'après ce qui est dit, on va gagner sur une ouverture de compte 3 euros. Mais bon, ce qui est important, c'est d'augmenter le flux dans les établissements. C'est pas le tabac, on ne gagnait pas énormément sur un paquet de cigarettes. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le passage, le nombre de passages. Les gens viennent acheter un paquet de cigarettes, faire un loto, prendre un café. Et c'est ça en fait, on est des gens qui, c'est du gang petit. Chaque client ne ramène un peu quelque chose. Mais si ce client ne vient plus tous les jours, on ne perd pas que sur les cigarettes, on perd sur l'ensemble de notre activité. Il faudra attendre l'année prochaine pour connaître le succès de ces comptes nickels. Mais une chose est sûre, la diversification des activités des buralistes n'est pas prête de s'arrêter. Même si la vente de cigarettes reste encore aujourd'hui la plus rentable. Et c'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada